... Nous vivons en ce moment à travers quatre villages qui sont Ndiar, Daru, Ndiéguen et Gollam. Nous vivons un manque de criards, une situation difficile et qui perdure quand même. Nous n'avons jamais voulu emprunter une démarche illégale. On a été un collectif, on s'est entendus pour passer par la voie normale. Et sur ce, pour une première fois, pour un premier plan A, on est allé voir monsieur le sous-préfet pour lui parler de la situation de l'eau dans la zone. Il est avec nous, mais il s'est trouvé qu'au moment où il devait nous rencontrer au village, avec une foule immense, mobilisée, il a avancé des propos qui ne nous ont pas satisfait. Il s'est trouvé que le problème de la zone, il y a de l'eau dans la localité. Il y en a. Il y a de l'eau qui est drainée jusqu'à Dakar, à travers des tuyaux de la Saunesse. Il y a un forage en projet qui est là pour réhabiliter l'ancien forage, le vieux forage qui nous donnait de l'eau. Et ce projet est en cours, mais aussi on ne peut pas l'attendre. Il y a le projet de la Saunesse qui doit équiper un forage qui est ici, à Goulam, entre Goulam et Ndiard. Ce projet aussi est un projet en cours qu'on ne peut pas attendre. La population a soif, on a besoin d'eau, on ne peut plus attendre. Nous savons que les projets sont là en cours et très bientôt, l'eau va couler à Goulam, mais il y a un plan d'urgence que nous demandons. Il faut un plan d'urgence. La situation est devenue plus difficile encore au moment où l'électricité du forage existant a été interrompue. L'eau ne coule plus parce qu'il y a une facture de 7 millions à payer. La Sénélec ne veut plus attendre et elle a décidé de couper le courant et ce qui rend la situation plus difficile encore. Il faut qu'on nous vienne en aide. Si aujourd'hui des fonctionnaires se mêlent dans cette marche, c'est parce qu'on est fatigué. Les jeunes que nous dirisions nous font confiance et nous soutiennent. Mais il arrivera un moment où on ne pourra plus les retenir et on n'est pas arrivé à cette étape, là où les jeunes ne nous écouteront plus. Donc il faut que l'État, il faut que les autorités réagissent le plus vite possible. Sinon, je vous garantis, d'ici peu, je ne pourrai plus, ou bien en tout cas les dirigeants ne pourront plus retenir les jeunes. Nous interpellons la plus haute instance de venir ici nous donner une solution d'urgence pour qu'on boive, pour que nous vivons, nous sommes fatigués.